Les risques d'entraînement par un engin de pêche sont nombreux. On peut citer par exemple le cas d'un vêtement qui se prend entre un réa et un câble en mouvement, ou encore votre main coincée dans les mailles métalliques de la drague. Alors bien sûr, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez, sur le pont de pêche, ce qui vous a happé, de quelle façon et avec quelle force. Tout dépend également de ce que vous portez comme protection. Il y a aussi le temps de réaction du treuiste qui entre en jeu. Les conséquences sont variables. Cela va du simple incident à beaucoup plus grave. L'évaluation des risques. On le sait, la plupart des risques ne peuvent être évités. Il faut donc savoir les évaluer pour mieux s'en protéger. Évaluer s'il faut réellement sortir en mer par très mauvais temps, savoir bien gérer les temps de travail et de repos de l'équipage, mais aussi identifier chaque situation de risque sur une plateforme toujours en mouvement. Pour cela, le responsable et l'équipage doivent toujours aller de l'avant pour proposer des améliorations. Sur la protection des marins, des éléments extérieurs et des systèmes de traction. Sur la sécurité de ces systèmes, la coordination treuiste-équipage. Mais aussi la rédaction et l'affichage de consignes et la formation des hommes. Quelques pistes concrètes d'action de prévention. Un marin positionne ses mains sur le sac en maille métallique pour se préparer au filage. Son collègue expérimenté lui montre comment positionner ses mains sur les barres métalliques des braquets afin de limiter le risque de coincement lorsqu'il faudra jeter la drague à la mer. Autre exemple, le vidage d'une drague nécessite de la soulever. L'utilisation d'une poupée présente un risque de coincement du gant ou de la main entre l'orrain et la poupée. Son remplacement par un treuil dédié supprime le risque. Autre conseil, trouver une ergonomie qui permette aux treuistes et aux marins de se voir directement et de comprendre leurs gestes. A défaut, installer des caméras et des moniteurs de contrôle. Voilà pour ce qui est des actions collectives. N'oublions pas pour autant la responsabilité individuelle de chaque marin. Le facteur humain doit absolument faire partie de la prévention des risques. C'est le cas par exemple du choix de la tenue de travail. Elle doit être la plus ajustée possible. Bagues, bracelets, montres et piercing apparents sont à prohiber pour ne rien risquer d'accrocher. Sans parler du respect des consignes de sécurité qui fixent les équipements de protection individuelle devant être impérativement portés sur le pont de travail. Vous l'avez compris, il faut savoir identifier et évaluer chaque risque d'être entraîné par l'engin de pêche.